Je vous donne quelques mots sur sa biographie. Michel est docteur en économie. Il a dirigé la fusion de deux réseaux associatifs pour créer en 2015, Solia, porte de 135 structures et 300 salariés. Il est aujourd'hui président de Solinergie, la fondation des filles adoptée par la Fondation de France. Il va nous parler de neutralité carbone et de pauvreté. Je vous passe la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les experts, c'est déjà développer un peu ce que c'est que Solia. Solia, c'est Solidaire pour la Fondation et la fusion de deux réseaux associatifs, de réseaux PAC et de réseaux sociaux. Je dis ça parce que dans le fait que vous avez des communautés équipiques et des cycles de fusion, quand vous avez des assos, vous avez 100 ans de gouvernance. C'est une très grande bagarre. Et donc, vous arrivez à faire quelque chose de commun pour créer du contenu. C'est assez difficile. Sinon, le job de Solia, le fil rouge de l'activité, c'est vraiment l'accompagnement des ménages dans les projets habitants. Vous avez un, qui est la transformation du parc. La transformation du parc, c'est la rénovation énergétique. C'est aussi l'adaptation. C'est aussi la lutte contre l'habitat humain. C'est le premier volet d'activité. C'est la moitié des salariés à peu près. Et l'autre moitié, c'est l'accès à un logement pas cher pour les ménages qui ont peu d'argent. Donc, on va dire un logement chéant et économe en énergie. C'est très important aujourd'hui, avec la question de la détente des logements et des crédits qui a été améliorée. Ces politiques sont développées à travers des dispositifs de l'État, sous-confondis par des collectivités locales. Donc, c'est la requalification des propriétés. C'est aussi la transformation des entrecours, l'amélioration des logements avec des propriétés occupants ou des propriétés travailleurs. Voilà, grosso modo, ce que c'est, évidemment, dans l'économie sociale et solidaire, dans les associations adultes ou non lucratives. Voilà, pour Sodia, c'est une croissance quand même de l'ordre de 10% par an. Et puis, compte tenu des deux mois, la transformation du parc à la rénovation est assez importante. Et vous savez, vous avez ma prime rénov' aujourd'hui. Vous allez bientôt avoir ma prime à l'art à partir des années prochaines. Ma prime à l'art, c'est pour l'adaptation de logements. On est très en retard par rapport au délissement de la population. OK ? Solinergie. Donc là, je suis président effectivement de Solinergie. C'est du mécénat pour lutter contre la précarité énergétique. Solinergie, c'est la fondation EFI. Et aujourd'hui, elle est abritée par la fondation de France. EFI, vous le savez peut-être, c'est pour un très gros réseau, un gros réseau délégataire. C'est le premier au niveau national. Et il fait 800 millions de chiffres d'affaires tout de même. Solia, peut-être 300 millions de chiffres d'affaires. Ça, c'est 800 millions de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau des appels approchés peut-être que Solinergie, qui peut être intéressant ? C'est par exemple la Sherpop. La Sherpop, c'est une étude scientifique avec l'Université de Pironovre pour mesurer les questions, les liens entre la rénovation énergétique et la santé. Donc ça, c'est un chantier sur cinq ans qui en cours actuellement et qu'on finance. Ça va être aussi, par exemple, l'équipe qu'on vient de distribuer pour pallier les luttes contre la énergétique. L'équipe contre la précarité énergétique avec une série de petits éléments. Il y a 5 000 équipes qui ont été distribuées. Il y a la Croix-Rouge, Habitat-Uniac, Humanisme et Soliaque. Voilà pour les présentations. On va décrire peut-être un cadrage sémantique. Je voulais préciser certains termes. Les gens se mélangent et c'est un peu compliqué. Alors, la pauvreté, qu'est-ce que c'est ? C'est 60% du revenu médian. Et là, vous avez 9 millions de personnes au niveau national qui sont concernées. La précarité énergétique, c'est le lien entre les revenus et l'habitat. C'est ça la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'on peut être riche et vivre dans une précarité énergétique. On n'est pas en précarité énergétique. Il y a ce lien qu'il faut effectuer. Et là, vous avez à peu près également 9 millions de personnes qui sont concernées par la précarité énergétique. Et après, vous avez ce qu'on appelle les tasoirs énergétiques. Là, vous savez, j'imagine ce que c'est. C'est les F et les G. Et c'est le fable seuil de 330 kWh m² en énergie primaire. Ça, c'est environ 4,8 millions de logements. On a mis des logements pour avoir la population par 2,3, par ménage de 2,3. Voilà au niveau du cadrage au sémantique. Alors, peut-être juste une petite chose. On est en train de traverser la question de la plan B des coûts énergétiques. Il y a également la plan B des coûts d'alimentation et ce qu'on appelle les dépenses pré-contraintes. Les dépenses pré-contraintes pour les ménages, vous savez ce que c'est ? C'est les moyers, c'est le smartphone, c'est la boxe. C'est tout ce qui est des remboursements de prêts si vous avez des clés, etc. Et il se trouve simplement qu'au niveau de ces dépenses pré-contraintes aujourd'hui, ça représente entre 40 et 50 % pour les ménages du premier quartier. Le premier quartier, ce n'est pas tout à fait la propreté. C'est un petit peu plus, mais il y a une interdépendance. Ça se monte quand même à 80 %, d'accord ? C'est pour être simple. Ensuite, par rapport à cette campagne de sobriété, une campagne de sobriété qui a bien marché, mais qui a bien été très vite, donc ça a quand même pas mal arrangé les choses, il y a le bouclier tarifaire qui a été mis en place, notamment ce fameux chèque énergique. Ce qui est intéressant, c'est un ménage français qu'on voit bien aujourd'hui, mettant 2 300 euros par an, pour se chauffer par rapport à l'énergie, à l'acquisition, etc. Et c'est vrai qu'avec le fonds, il y compris, on est passé à 2 600, à 2 600, donc le chèque énergétique a été calibré par rapport à ça. Il y a 200 euros pour les ménages des premiers, deuxièmes d'études, et les autres ménages, et les autres ménages, il n'y a pas mal de bouclier énergétique, il faut rejoindre. Il faut savoir que dans les pays, par exemple dans le fer, par exemple la Belgique, il n'y a pas de bouclier énergétique, les charges ont augmenté quand même de 200 euros par mois. Ce n'est pas du tout pas mal, il y a 200 euros par mois, c'est quand même énorme pour les ménages. Ils sont obligatifs, ce n'est pas absorbable, mais je ne sais pas si vous avez vu actuellement, il y a pas mal de co-propriétaires qui sont en difficulté, donc c'est co-propriétaire, tout simplement parce que les co-propriétaires ont pas été d'accord avec les producteurs, les merci, tout simplement, c'est pas du tout, et là, il y a une relation très considérable, donc vous avez aussi, les locataires, dans les HLM notamment, et également des propriétaires. Acceptivité et opportunité. l'acceptabilité, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on dit à des gens, il faut essayer d'être économe en énergie, si vous souvenez, quand vous avez parti, vous êtes déjà économe, voire vous vous privez. Donc le problème, c'est le problème de la justice sociale, c'est-à-dire comment moi, je vais ressentir cette question, étant entendu que déjà, je me prie. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile, et ça, c'est très important, l'acceptabilité, tout simplement, ça peut expliquer, il y a des mouvements de crispation au niveau des populations. Opportunité, l'idée tout simplement, c'est de dire, je fais des grandes campagnes de sensibilisation sur ces questions-là, mais j'essaye d'en briller sur les travaux de rénovation énergétique à l'air. Le problème, c'est pas de vivre en permanence des factures lourdes, c'est de voir comment je peux alléger mes factures en faisant des travaux qui sont cohérents. C'est un peu ce dont je vais parler, juste après. Excusez-moi. Alors, après, c'était un petit peu, un peu posé, la vraie question, c'est-à-dire que le secteur résidentiel, vous le savez aussi, le bâtiment et le tertiaire, je ne sais pas si vous êtes d'ailleurs que moi, en statistique, quand vous regardez, le mélangement les deux, c'est un peu compliqué ça. Les secteurs résidentiels continuent, plus fortement réchauffement, c'est le premier secteur quand même, à la fois sur, 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 je ne sais pas si je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit là-dessus, il faut que je regarde. C'est à la fois sur le gaz à effet de serre, ça doit être 20%, et sur, il me semble, c'est 40% pour la consommation finale par secteur, je ne sais pas si je l'ai dit là-dessus, mais c'est quand même un secteur extrêmement important, au niveau, qui contribue largement aux régions climatiques, qui vont jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un secteur très important. Alors, je rappelle que là, on vise après la neutralité carbone, c'est la loi transition écologique pour la croissance d'air, en 2015, ou si vous comprenez, en 2017, c'est la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'il faut porter tout le parc de logement à la neutralité carbone avec, de temps en temps, on verra, il y a du C avec des déroviations. Alors, le parc de résidence principale aujourd'hui, c'est 30 millions de logements, au niveau national. D'accord, 30 millions. Vous avez 1,5 millions de logements AB à peu près. Alors, c'est peut-être 1,750 millions aujourd'hui, parce que j'espère que ça y va, avec la construction, c'est forcément tout à fait vertueuse. Donc, il me reste 30 millions, 1,5 millions, alors après, j'enlève le parc public, le parc social public, le parc social public HLM, c'est 5,5 millions. Donc, il me reste 23 millions de logements améliorés. Donc, il reste 27 ans, 23 millions, donc ça fait à peu près 700 000, 800 000, c'est le chiffre qui est tout le temps annoncé par le gouvernement, c'est sur les 3,4 millions de logements. Voilà. Alors là-dedans, j'ai mes 4,7 millions de passoires thermiques, et si je fais le croisement entre mes passoires et mes publics du premier quartier, je fais le plan entre les deux, je fais la connexion. Et bien, j'ai 1,7 millions de personnes type du premier quartier qui vivent dans des logements infligés. Donc, je dirais que là, les ventes priorisées, les deux sont plus en difficulté. Alors, je mets aussi quand même le deuxième, le premier et le deuxième quartier. Ce deuxième quartier, c'est quand même des gens modestes. Là, quand je pars du chez le franc côté, je suis à 1 100 euros par mois par personne. Pour un coup, il faut multiplier par 1,5. Donc, vous voyez, c'est des revenus extrêmement bas quand même pour vivre au quotidien tous les jours. C'est quand même difficile. Donc, j'ai 3,7 millions en F ou G. Donc, un mal logement qui est considérable. Donc, je rappelle que si j'ajoute les E, les E, c'est avec le contrat locatif, en 2,34, il n'y a plus de E non. Et là, j'ai quand même au total, avec F G E, j'ai 11 millions de logements. C'est énorme, hein, sur les 23. Ça fait un sacré paquet de logements qui sont F G E et qu'il faut vraiment améliorer et pousser. Alors, comment réussir dans la rénovation énergétique ? La vraie question, en fait, c'est comment rendre acceptable et possible la transition écologique pour les gens qui sont très modestes. C'est ça, le vrai problème. Je rappelle que je disais les jeunes, c'était la pompe, la fin de l'essence. Il faut bien voir que les gens qui ont des revenus limités, parce que là, on parle du chantage, de l'énergie, des énergies, mais aussi de l'églisement de véhicules. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité écologique. D'accord ? C'est plus de... Et là, évidemment, ça se complique parce que les gens, qui ont des moyens limités, puis plutôt loin, donc ont des voitures. Et donc, tout ça, finalement, sans. Et comment on se rend ça acceptable pour voyager, mais comment on va faire ? Et là, c'est quand même un secret challenge, et c'est pas sûr qu'on réussisse. Alors là, on a mis... Alors, mettre en place une démarche inclusive, c'est fondamental, c'est à dire qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour y aller. Si on ne comprend pas ça, je ne sais pas, c'est un problème de vie en société, après, c'est un problème sociétal. Parce qu'on est quand même une nation avec des gens qui ont des revenus bas et des revenus hauts, il faut embarquer tout le monde, sinon, si on n'embarque pas tout le monde, il y a un souci. Ça n'a pas marché. Alors, une stratégie en quatre points, sensibiliser, embarquer les ménages, mobiliser, former, créer un climat de confiance et de mobilité contre le changement climatique, pour que ce soit un peu générique, on commence à faire là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde, ça veut dire faire de l'information. C'est-à-dire, personne ne va venir voir un artisan et dire, moi, je veux un logement BDC. Ça n'existe pas. Quelques gens vont dire, moi, je veux améliorer parce que je veux changer de fenêtre, je veux changer de fenêtre, je veux changer de fenêtre et faire du BDC, c'est une personne qui va venir voir. Donc là, ce qu'on essaye de faire, et c'était un peu à travers le projet BDC solidaire, on essaye de développer un projet un peu expérimental, c'est avoir des ambassadeurs dans chacune de nos structures qui va porter ce métage. Et là, c'est des militants un peu écologiques qui se disent, c'est vraiment important, ils fassent quelque chose, donc je vais essayer d'emmener les gens. Et les gens, imaginez-vous, quand on leur explique bien qu'il y a bien le pouvoir d'achat derrière, ce qu'ils veulent faire pour la planète, et bien ils sont sensibilisés que l'on va être intéressés. Mais encore faut-il que l'information soit portée. Or, elle est très mal portée, les gens ne savent pas vraiment comment il faut faire. Mobiliser tous les acteurs, fourmer, créer un climat de conscience. Alors, mobiliser tous les acteurs. Dans les acteurs, on a tous les artisans du bâtiment, les entreprises, et leurs logiques sont très individualistes. Et quand vous voulez faire un projet cohérent, le porter vers des bénéfices, eh bien, il faut faire une œuvre collective. C'est du collectif. Les banques. Les banques. Les banques. Les banques. qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas une autre chose qu'on ne gagne pas. Et quand vous devez faire, puisque vos chantiers augmentaient, on est passé par un quart d'euros à une moyenne de 30 à 40, 50 à l'euros. Ce n'est pas des prêts. Mais les banques n'avaient pas prêté à des gens pauvres sur une longue durée. Ça crée des incertitudes d'instructeurs. Ce n'est pas du tout leur place donnée. Vous avez deux banques qui étaient un petit peu parties là-dedans. C'était la Banque Westin et le Crédit Agricole. On avait fait ce qu'on appelait, c'était Hollande qui avait lancé l'Eco-PDZ en 2015. Ce qui n'a jamais marché. Et ça a été relancé un petit peu en 2017 parce qu'il fallait bien sûr que les banques soient garanties pour qu'elles prêtent. On serait garantie à 70%. C'est le cas. C'est le FGER. Je crois que c'est une bonne c'est tout ça. Ce sont garanties pour les sécuriser. Et malgré ça, avec la Banque Westin en deux ans, vous savez qu'on en avait deux ans ? Deux. Deux. Et avec le Crédit Agricole, 260. 260 par rapport à ce qu'il faut faire. C'est nul. C'est nul. Donc là, je ne crois pas du tout à la mobilisation des banques. C'est un changement à se mobiliser, etc. Elles ne le font pas. C'est tout. Donc ça, c'est un gros, gros, gros subside et c'est quelque chose d'important. Le climat de confiance, j'ai mis ça, c'est important parce qu'avec toutes les arnaques comme il y a de l'argent qui est déversé, il y a plein de gens qui saisissent cette opportunité pour faire n'importe quoi au niveau de la rénovation énergétique. C'est une cata. Et évidemment, ça a un effet boomerang. Les gens se disent, j'ai pas confiance, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent faire n'importe quoi. Ils veulent donner des mauvais concepts. Ils vous ont dit, c'est incroyable quand même. C'est-à-dire que les gens, ils mettent le logo de la main, ils mettent le logo, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ils mettent le logo de la main, etc. Ils s'introduisent chez les gens. Et vous avez plein de gens âgés, ils se font abuser, donc je mets une pompe à chaleur alors que ce n'est absolument pas ce dont j'avais besoin. Envie de lutter. Alors, ce qui est intéressant quand même aujourd'hui, c'est que les gens sont très sensibilisés dans la situation de l'entreprise et qu'ils aient une envie de faire quelque chose pour essayer de lutter contre les gens privés. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens ont envie de le faire. Et je pense que s'ils sont mis en confiance, et bien peut-être qu'ils peuvent partir. Il y a quand même une rapide main qui se constate qui est assez intéressante. Alors après, accompagner les ménages de A à Z et sécuriser des entreprises et bien, si vous voulez permettre aux ménages de joindre quelqu'un qui va être indépendant ou neutre, je vais venir sur la neutralité et l'indépendance. C'est des débats qui sont actuels. On va aller chez lui, on va l'écouter, quels sont ses besoins, faire le diagnostic du bâti, faire un plan de travaux, regarder le plan de financement que je peux faire. Le plan de financement, il faut savoir qu'il y a des milliers d'aides. C'est-à-dire, il y a les aides de l'État, les aides à la pierre ou à l'âne, il y a les aides d'Agrine-Rédovre, il y a des aides des caisses de retraite, il y a des aides des collectivités locales, du Conseil Régional, du Conseil Général, des UPCI, il y a les CE2, les activités à l'économie d'énergie. Donc vous avez cette espèce d'ensemble, et il faut arriver, évidemment, à avoir des babasses, des programmes, pour arriver à sortir de meilleurs plans de financement par rapport au truc. Alors ça, vous avez des choses, des fois, assez invraisemblables. On est plutôt obligé de faire de l'aide à la pierre à l'âne, de faire du NPR, alors que c'est aussi de l'âne, mais c'est-à-dire que vous allez découper votre chantier pour optimiser le truc, faire les aides de vœux. Voilà, c'est des trucs, c'est Franck Einstein. Et donc c'est comme ça, et vous avez une question qui devient très importante, c'est le pré-financement du chantier. Quand vous faites un chantier de 10 euros, on peut imaginer qu'on va y arriver avec un peu d'apport personnel. De toute façon, vous avez un problème pour coupler votre plan de financement. Il faut des prêts, ou en tout cas, il faut pré-financer également le chantier, parce que les artisans se sont élevés au fur et à mesure. Ils n'attendent pas la fin, parce que souvent, ils ont le présorisme qui est gêne. Donc ça, c'est très important. L'ingénierie financière est fondamentale. Après, le choix des artisans, très important aussi, parce que les gens n'ont pas forcément confiance. Et après, suivre le bon état d'achèvement des travaux et faire en sorte que toutes les subventions prévues tombent pour que le ménage soit sécurisé au maximum. Tout ça est vraiment important. Et être à disposition des gens, c'est pareil. Tous les numéros aujourd'hui, tous les trucs automatiques, tout ça, c'est insupportable le temps des gens. Il n'y a pas envie d'avoir quelqu'un qui est responsable de leur chantier, qui va suivre leur chantier, qui les sécurisent. C'est fondamental, et pourtant, ça se fait de moins en moins. C'est la réalité, et c'est une catastrophe. Après, accompagner, justement, je voudrais juste faire un petit point sur l'électronisme, qui est vraiment fondamental. aujourd'hui, vous avez 13 millions de personnes qui ont des difficultés d'accès à l'internet. 13 millions. Ce n'est pas 2 millions. Et je pense que les gens souvent dans les cabinets, dans les ministères, ils n'ont jamais vu de gens comme ça. Ils ne savent pas que ça existe. Et puis, je peux vous dire, moi, j'avais interrogé nos chargés d'émission dans le bureau, les personnes dans leur union avaient des difficultés. C'était 50%. C'est énorme. Oui, c'est 50%, parmi les quatre premiers décides. Je ne parle pas des Bac plus 50. Donc, vous avez beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés. Et donc, quand vous faites, par exemple là-là, sur l'Aprime Rénov', l'Aprime Rénov', c'est justement fait pour élargir les personnes qui pourront bénéficier de ça. Sauf que c'est uniquement en numérique. Uniquement. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu réfléchir à ce point-là et rendre les choses accessibles. En clair et donc, on a parlé, parce qu'elle était avec M. Barbarin aujourd'hui, Paulie Manif, qui est la défenseur des droits, a dit que ce n'était pas acceptable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, c'est l'accès aux droits, c'est ce qu'on appelle l'accès aux droits. Les gens vont avoir un accès aux droits parce que dans une société qui a fabriqué des lois et des systèmes, il faut que les gens puissent en bénéficier. S'il y a des barrières et qu'ils n'en bénéficient pas, il y aura un problème de solidarité nationale. privilégié la résolation globale. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est mes fameux 700 000. J'ai 23 millions de logements améliorés en 27 ans. au début, ça doit faire les 700. Donc, c'était quelqu'un qui travaille dans le cabinet, qui a fait une polytechnique et qui a calculé, il a mis en place un système pour y arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait comme système ? Il a mis un système de gestes, tout simplement, un geste, deux gestes, trois gestes, en disant, c'est plus facile pour les gens de faire une série de gestes que de faire une rénovation globale. Moi, en même temps pour lui, j'atteignais mes fameux 700 000 logements. Donc, je peux afficher, j'ai fait 300 000. Sauf que j'ai pu faire 300 000, mais c'est des gestes qui peuvent créer des pathologies parce que c'est pas forcément quelque chose de très, comment dire, de très s'organiser. Et tous les experts vont vous dire qu'on peut faire quelque chose de correct, on peut faire une rénovation globale. C'est pas un geste dans le temps, c'est une approche cohérente du bâtiment et quelque chose d'ensemble qu'ils préfèrent. Entre parenthèses, d'ailleurs, on pourrait embarquer aussi les travaux d'adaptation des logements compte tenu du vieillissement. Quand on fait tout le chantier GDC, on peut très bien embarquer aussi les questions au vieillissement. C'est pas quelque chose qui augmente énormément les prix. Oui, je vous en prie. C'est déjà à l'heure ? Et augmenter le budget consacré à la Réno, évidemment, ça veut dire plus de moyens. Là, actuellement, l'État consacre 4,5 milliards à travers l'ANA, LPR, la TVA, l'éco-PTC. Vous avez également les 3 milliards, je crois, à peu près de ces deux E, le certificat d'économie d'énergie. Il faut voir ce que ça joue. Et c'est vrai qu'il est considéré qu'il faut au moins 10 à 13 milliards pour le faire. La Convention citoyenne avec Calibessa a 20 milliards. Je pense que c'est un petit peu moins quand même, mais quand même, il faut développer plus de fonds. Ensuite, une chose aujourd'hui, l'ANA, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, mais je ne sais pas, l'Agence nationale à l'amélioration de l'Avita, les quotas carbone, vous savez, laissez le jeu et vous avez les quotas carbone. Les quotas carbone sont renforcés sur l'ANA et merci, il les a plafonnés à 700 millions de plus. En fait, ça rapporte 2,4 millions. Donc, si c'est 2,4 milliards déjà tombés dans l'ANA, il n'y aura plus de moyens, vous voyez, on peut trouver quand même des sous pour réussir cette fameuse rénovation énergétique. La dernière diapo, peut-être, comme ça je suis, tiens. Après, je voulais juste parler de ça, qui me paraît important et qui est complètement passé sous silence, c'est qu'un angle mort des politiques de l'Avita depuis longtemps, c'est le parc locatif privé. Le parc locatif privé, c'est 7 millions de logements. Le parc public, 5,5 millions. Et dans le parc locatif privé, vous avez 40% de logements qui sont RGE. Il y a eu beaucoup de mesures coercitives puisque ce parc doit passer petit à petit. G, ça doit être éliminé en 2025, c'est 673 000 logements, 910 000 en 2028, 1,850 000 en 2034. Ça veut dire qu'on est 3 millions de logements, ça, avec 8 millions de personnes, de locataires. Donc, tout ça doit être traité d'ici 2034. Il y a eu beaucoup de mesures coercitives, peu de mesures incitatives. Là, récemment, on a eu le doublement du déficit quantiannuel reportable sur les revenus de l'eau pour les travaux de rénovation énergétique. C'est un mécanisme de récupération des dépenses que j'ai fait sur 10 ans, qui était en 2008. On l'a passé à 21 000 euros. Et vous avez également un peu de NPR, de ma prime record, qui a été passé sur les propriétaires d'ailleurs via France Relance. Mais ce n'est pas suffisant. Donc là, on a, à mon avis, le très gros risque. Alors, le très gros risque, tout simplement parce qu'il faut risquer d'avoir des ventes de logements. C'est-à-dire, en fait, pour mettre son logement en ordre, il faut quand même 15 000, 20 000, 30 000 euros. Les propriétaires, d'ailleurs, ne vont pas. Donc, ils vont, ça leur fait le pied. Donc, ils vont vendre le logement. Donc, je ne sais pas. Il va se rétrécir. Donc, vous avez quand même un risque, vraiment, pour que les gens, les premiers déciles, aient des difficultés, tout simplement à trouver des logements. Je pense à Paris, par exemple. Oui, je n'ai pas dit une chose. Vous savez où il y a le plus de logements étésés ? Il n'y a pas un risque. Alors, 30 %, c'est la Creuse, la Nièvre, le Cantal et Paris. Oui. C'est-à-dire qu'on ne s'en est pas invités. Si, bon, moi, moi. Il y a plus de vaches, il y a plus de vaches que les victoires. Ça va faire l'air un peu. Oui, j'allais. Alors, il y a une carte. Il y a une carte, vous pouvez la retrouver. Il y a une étude qui a été faite par l'Agence Nationale de la Rénovation Énergétique. C'est là, sur quoi ? C'est des observatoires par l'Agence Nationale de la Rénovation Énergétique, pas de la précarité énergétique. C'est un nouveau truc qui a corrigé, vous savez, la base de logements sur laquelle on travaillait depuis longtemps. C'est une base 2013. C'est un tout petit peu vieux, quand même. Et là, ça vient d'être actualisé. Alors, moi, c'était début 2021, si je ne me compte pas. 21 ou 22, je ne sais plus exactement. Et là, il y a une nouvelle base, avec vraiment tout par Quintille et par FGE, etc. Donc, on peut se faire, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a tout. Et on a une carte, on a une carte de France. Et par contre, la carte, je crois qu'elle est… Oui, ça doit être Paris, parce que c'est la Seine. Donc, ça doit être Paris, ça fait partie. Voilà. Ça doit être Paris, à très bien. C'est les haussmanniens. C'est les haussmanniens. C'est les chambres de Bonn, c'est tout ce que j'ai. Voilà, c'est terminé. Merci bien pour cette présentation. Un peu effrayant, parfois, quand même, pour le dire, parce qu'il y a beaucoup de travail devant nous. Et puis, une complexité. Et puis, un petit peu de parlement. Merci.